Je vous avais annoncé que le Seigneur nous convoque pour un jeune solennel, un jeune mondial de dix jours. C'est une convocation solennelle à la chambre haute. Convocation solennelle à la chambre haute. Acclamée pour Jésus. Et ce programme, je dis et je répète, quand on dit solennelle, c'est que c'est sacré et le Seigneur veut voir tout le monde dans sa présence. Petits et grands. Petits et grands. C'est une convocation solennelle de la part du Seigneur. Et ce programme va démarrer le 18 du 18 au 27 du 27 octobre. Donc, le vendredi prochain, ce programme va démarrer. Alléluia. ce programme a pour objectif de ramener les cœurs qui sont éloignés du Seigneur et sont sombrés dans le péché à se réconcilier avec le Seigneur, à se rapprocher du Seigneur. Au cours de ce programme, le Seigneur Jésus-Christ accorde une grâce particulière, une opportunité spéciale à chaque brébis de venir vider son cœur devant lui, de libérer son cœur en confessant tout péché qu'il ronge, tout péché dans lequel il vit et qu'il a même honte d'en parler, qu'il a honte de confesser le Seigneur Jésus-Christ donne cette opportunité particulière à chaque brébis de venir confesser quel que soit le crime que tu as commis, quel que soit le péché le plus grave que tu as commis, le Seigneur veut dans ce programme que tu viennes confesser, que tu viennes toi-même te dénoncer toute personne qui vit dans un péché criminel, les crimes qu'il a commis par lesquels le diable a encore la force de dominer sur sa vie, le Seigneur veut par ce programme libérer de telles personnes, toute personne qui vit dans un péché de pudicité, que ce soit la masturbation, la prostitution, l'adulté, l'adulté, la pornographie, et toutes sortes de souilles de telles personnes est appelées à venir confesser pour la libération de son âme. Toute personne qui vit dans les oeuvres des ténèbres, dans la source de l'urice, dans l'idolâtrie encore, tu continues d'aller dans les cérémonies familiales, parce que ta famille te menace et tu es passé en cachette pour aller parce que tu as peur des menaces de ta famille, mais tu n'as pas peur de la colère de Dieu. Tu penses que la colère de ta famille dépasse la colère de Dieu et tu es allé encore touché des choses ne voulait pas interdire des choses abominables. Si tu es vivant, c'est parce que le Seigneur il t'a fait la grâce d'être encore vivant. Mais si tu meurs dans ça, sans confesser, l'enfer ne te ratera pas. Donc, le Seigneur veut que de telles personnes viennent confesser pour détruire le contrat de péché qui le lie avec l'accusateur. Ce Jeune est un moment spécial de nettoyage spirituel de toute l'Église Jésus revient sur la terre. Ainsi, toute personne qui vit dans des souillus au sein de l'Église et ne confesse pas dans ce créneau-là, dans cette période de dix jours, peut-être qu'il a honte, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il a peur. Le Seigneur me dit, toute personne qui vit dans une souillus dans l'Église, il a mis les dix jours où il a honte et plaidant pour dire « Let's call to complain. Let's read. Esaïe 3, verset 1. Esaïe 3, verset 1. Esaïe 3, verset 18. Amen. En ce jour, le Seigneur au terrain des boucs, non, excuse-moi, j'ai dit Esaïe. Esaïe 1, Esaïe 1, verset 1, verset 18. Amen. Venez et plaidons, voilà, dire l'Éternel. Venez et plaidons. C'est cet appel que le Seigneur nous donne pendant ce dix jours dans la chambre ou dans la chambre ou dans la chambre ou dans la chambre ou dans la chambre. Il dit venez et plaidons. Venez, on va s'asseoir. On va parler. Viens parler. Viens dire ce que tu as gardé dans ton cœur. Viens confesser. Si tu ne confesses pas, c'est que ton âme est en train est en train d'être rongé. Viens parler. Viens confesser. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Oui. Si vos péchés sont comme le cramoisi, si vos péchés sont comme le cramoisi, voyez la miséricorde du Seigneur. La miséricorde du Seigneur. Quel que soit comment tes péchés sont noirs. Le Seigneur dit viens. Dans ces dix jours-là. Ils deviendront blancs comme la neige. Ils vont te laver. Et tu deviendras blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pouple, si tes péchés sont rouges comme la pouple, ils deviendront comme la laine. Ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, voilà, c'est ceux qui ont de la bonne volonté. Ils veulent faire la différence dans ces moments de du jour entre ceux qui ont la bonne volonté et ceux qui n'ont pas la bonne volonté. Entre les dociles et les rebelles. Et si vous êtes dociles et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures produits du pays. Cela, le Seigneur promet de leur accorder sa grâce. Mais, mais, si vous résistez, voilà, et si vous êtes au réveil, passez ces dix jours passé ces dix jours et tu es au sein de l'église et tu vis encore dans des souillus, tu as commis des choses graves et tu vis dans des choses graves. Tu as abordé et tu as commis ce que l'inominie et à cause de toi le Saint-Esprit ne peut plus manifester pleinement sa présence dans l'église. et tu es assis au mort du Saint-Esprit. Tu es assis sur de l'oeuf pourri et ça dégage de l'odeur et le Saint-Esprit ne peut pas respirer cette odeur et ça fait que la présence du Saint-Esprit au sein de l'église n'est plus effective. Le Seigneur te dit viens pendant les dix jours viens dire viens parler maintenant on finit le programme toi tu n'étais pas tu ne veux rien confesser tu veux continuer dans ta vie et tu veux toujours être dans l'église pour devenir un danger pour les autres après ce programme on va rentrer dans la phase des châtiments je dis et je répète le Seigneur accorde ce moment il veut pardonner tout le monde mais après ce programme tu as entendu mais tu as gardé ton oeuf pourri et tu es toujours assis sur ça après ce moment le Seigneur va vous montrer ce qu'on appelle châtier une brébiche donc le Seigneur nous a strictement parlé le Seigneur m'a strictement parlé sur ce programme que personne les néglige parce que vous ne pouvez pas être sur le feu du Saint-Esprit et être encore décomposé le Seigneur n'acceptera pas n'oubliez pas il est jaloux du salut qu'il nous a donné il est jaloux de son amour la parole de Dieu sachez que c'est avec jalousie que le Seigneur est chéri son amour qu'il a pour nous dont il ne veut pas que vous vivez dans les souillus dans sa maison donc ce programme est donné pour tout le monde je vais commencer même un serviteur même un serviteur de Jésus revient qui monte sur la chair et qui vit dans un souillus dans un moment de 10 jours qui ne monte même pas la chair qui nous appelle on va traiter c'est son cas mais s'il est lui-même vit dans les souillus et va continuer de monter la chair c'est celui qui sera frappé tout serviteur de Jésus revient à commencer par moi même donc pas d'amusement si un serviteur je sais cette vidéo doit être doit passer régulièrement pour que toutes les églises soient informées on ne veut pas s'amuser tous les serviteurs qui vivent dans les souillus le Seigneur accorde aussi ces programmes pour que même les serviteurs s'il y en a qui vivent dans un péché caché qui ne monte pas sur la chair qui ne monte pas sur la chair même si c'est lui-même qui dirige l'église qui ne monte pas sans confesser c'est très important donc ne soyez pas étonnés si vous voyez un serviteur qui vient s'asseoir au milieu du peuple que cela ne soit pas avant sur un scandale le grand scandale c'est qu'il soit frappé sur la chair ou bien vous voulez ça vous voulez que les serviteurs soient frappés sur la chair alléluia le Dieu que nous servons le Dieu que nous prêchons c'est le Dieu qu'on crée s'il y a des serviteurs qui vivent dans le copinage sans confesser et qui va tenter de monter sur la chair après ce programme ils vont penser que c'est amusement le Seigneur veut mettre de l'ordre dans son Église c'est pour ça il veut procéder à ce nettoyage maintenant après le nettoyage on peut pas je suis en train de balayer la maison et toi tu es là tu refuses d'essayer et je finis le balayage je te trouve encore là qu'est-ce que je vais faire je te prends je te jette je vois que c'est ça c'est ce qui veut se passer toute personne qui vit dans la sorcellerie conscient ou inconscient qui a commis des choses pendant ces dix jours le Seigneur le temps la même il dit tu es né et plaidons vous avez vu comment l'esprit du Seigneur il a dit vous oubliez ma colère mais après ça il a mis son amour devant il a chanté une belle cantique d'amour j'étais vraiment touché je vois combien c'est grand et immense l'amour que le Seigneur pour l'homme mais l'homme abuse de cet amour nous n'allons pas permettre que quelqu'un abuse de l'amour de Dieu que quelqu'un abuse de la miséricorde de Dieu et qu'il est en train d'adorer Dieu donc c'est un programme de nettoyage de l'église donc on ne va pas finir le nettoyage et voir encore un déchet dans un coin non donc le balai est là pendant les 10 jours tout ce que tu as commis le Seigneur te permet je ne dis pas tu as déjà passé par le processus le péché il ne faut pas nous encombrer avec ça le péché que tu as déjà confessé on a prié pour ta délivrance tout ça là si tu es retourné encore dans ça là il y a problème mais si tu n'as plus confessé si tu n'as plus retourné dans ces péchés tu n'es pas concerné mais on va plaider encore pour les autres ensemble alléluia parce que c'est un grand moment de restauration spirituelle que le Seigneur vous allez voir ce qui va se passer la première chambre haute les gens continuent de témoigner jusqu'à aujourd'hui l'onction que le Seigneur a utilisée dans la première chambre haute là il dit il va doubler cette onction pour le programme qui vient c'est pour ça qu'on ne veut pas s'amuser avec le Seigneur veut des cœurs qui sont disposés ce programme de 10 jours qui vient là ça va faire écho dans le monde entier et il y a beaucoup de ces enfants qui sont en train d'entrer dans le bateau et qui ne connaissent pas encore la vie de sainteté donc dans ce programme de 10 jours le Seigneur veut les enseigner aussi sur la vie de sainteté donc c'est un 10 jours spécial alléluia donc voilà un peu le principe toute personne ne venez pas dire je suis tombé encore dans la colère je suis cela vous savez toi et moi nous savons très bien de quoi nous parlons c'est très important alléluia c'est très important ne venez pas chanter les mêmes chansons toi même tu sais donc ce programme tel que je le dis est un moment de nettoyage général de toutes les églises de Jésus-Reviens pour instaurer la crainte du Seigneur dans l'église pour instaurer le règne du Saint-Esprit au sein de l'église du Seigneur ainsi toute personne qui vit dans les souillus et ne confesse pas dans cette période de chambre au phare face lui seul au châtiment du Saint-Esprit vous connaissez l'exemple de Ananias et Saphira ils sont frappés à cause du mensonge à cause de l'hypocrisie ils sont frappés le mensonge l'hypocrisie le complot le complot dans l'église et ils se sont complotés pour mentir au Saint-Esprit et le Saint-Esprit ne les a pas pardonnés ça s'est passé dans l'église primitive c'est pas autant de Moïse que ça s'est passé autant de Moïse on lapide autant du Saint-Esprit vous avez vu que c'est pas lapidé seulement ceux qui confondent la grâce et la loi je vous dis à certains endroits la loi la grâce est plus créative que même la loi autant de la loi tu peux contempler la femme que tu veux tant que tu ne la touches pas personne ne te frappe c'est quand on t'attrape que tu es en train de commettre l'adultère c'est un seul moment qu'on te lapide mais Jésus a dit autant de la grâce si tu regardes même avec tes yeux et tu me dis dans ton coeur tu l'as déjà commis ne vous amusez pas avec la grâce ne vous amusez pas avec la grâce la grâce ne vous donne pas le visa de vivre dans le péché comme vous voulez mais la grâce ça vous amène plus dans la crainte de Dieu donc l'histoire de Ananias et Saphira dans le livre de Acts 5 verset 1 à 11 donc passer ce programme ceux qui résistent ceux qui ne veulent pas abandonner le péché dans la maison de Dieu et qu'ils choisissent de persévérer dans l'iniquité ils feront face aux conséquences parce que la parole déclare dans le livre de l'Apocalypse de le verset 15 de l'eau les chiens les acheteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et qui comprennent et pratiquent le mensonge donc l'église du Seigneur n'accepte pas ceux qui vivent dans la vie de chiens ceux qui vivent dans la vie d'idolâtrie d'impudicité de meurtre d'idolâtrie et qui vivent dans le mensonge le mensonge c'est pas seulement ce qui sort de ta bouche à l'église tu nous présentes une face une face sain une face de sainteté mais dans le monde tu présentes une face païenne tu es dans le mensonge tu es menteur à l'église tu fais le saint mais quand on traverse l'église on va dehors tu présentes la deuxième face la deuxième face la deuxième face tu ne me mens pas mais tu mens au Saint-Esprit et comme le Saint-Esprit te connait il te donne ce moment ce privilège de venir confesser des gens il y a des gens qui te saluent tu ne réponds pas même à l'église même à l'église mais quand on dit prions demandez pardon priez toi-même tu commences à prier Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi et quand tu es en train quand tu es en train de prier et tes regards tombe sur la seule que tu ne salues pas tu fais comme ça Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi tu es qui même tu es comme un fantôme dans l'église attention je ne blague pas le Seigneur ne blague pas avec ces choses-là si tu ne peux pas te débrouiller si tu ne peux pas débrouiller ton coeur de ces choses bien vous allez dans l'église de nudité parce que ta longue robe ne sert à rien tant que ton coeur n'est pas débrouillé ta longue robe ne sert à rien mais même si ton coeur est débrouillé ton corps aussi doit être débrouillé tu dois porter la longue robe sur ça c'est pour ne pas donner raison à ceux qui disent c'est le coeur que Dieu regarde il ne regarde pas le corps moi mon Dieu il regarde le coeur le corps l'esprit l'âme et tout alléluia le programme va se dérouler non d'abord le thème du programme c'est défricher défricher vous un chant nouveau prenez moi le livre de Jérémie chapitre 4 on ne veut pas encore prêcher sur ça et vous allez écouter Jérémie chapitre 4 c'est le chapitre le verset le verset le verset le verset Jérémie chapitre 4 Jérémie chapitre 4 commence à par le verset 1 Jérémie chapitre 4 Israël si tu reviens si tu reviens si tu reviens à moi dire l'éternel Église Jésus revient si tu reviens à moi dit l'éternel si tu hôtes tes abominations de devant moi si tu hôtes tes abominations devant moi dit le Seigneur tu ne seras plus errant à son affloi tu ne seras plus errant Amen si tu jures si tu jures l'éternel est vivant avec vérité avec droiture et avec justice alors les nations seront bénies en lui Alléluia Amen si si tu jures si tu jures en disant l'éternel est vivant si tu proclames de ta bouche que l'éternel est vivant tu dois le montrer dans tes caractères dans ta vie tu dois le montrer et même les pagans vont le nom de l'éternel en voyant ta vie ta vie doit édifier même les pagans mais si ce n'est pas le cas les gens vont blasphémer le nom de l'éternel en voyant tes comportements pagans car ainsi parle l'éternel aux hommes de judas et de jérusalem ainsi parle l'éternel aux hommes et femmes de toutes les assemblées jésus revient défraîchissez-vous un champ défrichez-vous merci défrichez-vous un champ nouveau défrichez-vous un champ nouveau le champ sur lequel vous travaillez depuis longtemps ce champ ne peut pas porter de fruits parce que ce champ est aride ça ne peut pas porter de fruits ce champ ne peut pas faire germir ce coeur ce coeur ce coeur en vous ce coeur remplit de haine de toutes sortes de souillus et d'hypocrisie ne peut pas faire germer les fruits du Saint-Esprit dont le Seigneur t'appelle à défricher un champ nouveau on doit laisser le champ le champ ancien et ne semer pas parmi les épines voilà voilà l'état de champ ancien je ne vais pas prêcher je vous présente seulement la préambule mais voilà l'état le champ dans lequel tu semais et ça ne portait pas de fruits depuis tu sèmes tu sèmes tu sèmes mais ta vie ne portait pas de fruits c'est parce que tu sèmes dans les épines le Seigneur veut que maintenant tu cesses de semer dans les épines et que tu vas défricher un champ nouveau dans lequel tu vas semer pour voir comment ta vie va porter de fruits tout ce que tu semais ça ne portait pas de fruits parce que tu semais dans les épines dans l'iniquité dans le péché dans les souillus maintenant le Seigneur t'appelle à abandonner ce champ ancien pour quand on dit défriger c'est c'est ce que le Seigneur est en train de dire le champ dans lequel tu l'as voulu avant ce champ n'est pas bon cette terre est aride cette terre est remplie de piles remplie d'orange maintenant il nous invite à aménager un champ nouveau pour la nouvelle saison qui s'annonce regardez les saisons se multiplient mais toi tu n'es jamais encore rentré dans tes grâces parce que la saison est là les gens s'aiment ils font de bonnes réconnes mais toi toujours tu ne fais pas de bonnes réconnes c'est parce que tu sèmes dans les épines you are you are sowing in tongues circoncisez-vous pour l'éternel circoncisez-vous circoncisez-vous pour l'éternel tu dois c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle dans ce programme tu dois vider ton coeur tu dois débrouiller ton coeur tu dois libérer ton coeur tu dois vider ton coeur circoncisez-vous coeur voilà c'est tellement clair circoncisez-vous coeur homme de Judas et habitant de Jérusalem homme de toutes les assemblées Jésus revient de père que de père que de père vous voyez il a placé une virgule c'est de ça que je vous dis les 10 jours vont passer 10 days vont passer et ceux qui vont rester dans l'impact des plaies ceux-là la phrase là les conseils this phrase concern them de que ma colère n'éclate comme un feu voilà de père comme ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre sans qu'on puisse l'éteindre vous entendez le Seigneur parlait par le prophétie et il répète les mêmes choses et il répète les mêmes choses par sa parole par sa parole à cause de la méchanceté de vos actions la méchanceté de vos actions nous n'y rien quand nous n'y rien nous n'y qu'ils disent oui vous n'y pas vos méchanceté vos cœurs de sorcellerie si vous ne vous répentez et si vous ne voulez pas vous êtes répandis et si vous n'y répandir quand le feu de sa colère va s'enflammer qui peut l'éteindre qui peut l'éteindre qui l'éteindre qui peut l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions si vous n'abandonnez pas je vous dis quand la colère de Dieu va commencer à frapper c'est à ce moment certains vont solliciter les hommes de Dieu oh vraiment j'ai compris homme de Dieu aidez-moi à prier pour moi oui on va prier pour toi mais c'est toi qui va porter les séquelles c'est toi qui va porter les séquelles donc n'inducez ces points de vos cœurs ne fermez pas vos cœurs ouvrez vos cœurs et disposez c'est ça votre vie votre salut dépend de ça mais oui bon filet donc peuple de Dieu voilà le contenu en bref de ce grand rendez-vous de cette de cette grande convocation solaire que le Seigneur donne à son peuple et je dis bien toutes les églises et les activités démarrent le vendredi prochain le vendredi prochain et les activités vont se dérouler de la manière suivante les matins à six heures il y a prière en présentiel c'est-à-dire à l'église à church et aussi en direct et aussi en présentiel et aussi en direct et aussi en direct de six heures à sept heures et le matin prière de supplication après ça les hommes de Dieu vont se disposer pour recevoir vos confessions de la part du Seigneur et vont prendre notes et on travaille sur ça les cas qu'on doit présenter devant l'église on va les présenter les cas qu'on va présenter et devant l'église et devant le Seigneur on va les présenter les cas qu'on va présenter devant le Seigneur seul on va les présenter donc le Saint-Esprit nous conduira au cas au cas par cas mais dans tous les cas le Seigneur ne veut pas que quelqu'un garde ses souliers en lui donc après la prière de sept heures les hommes de Dieu sont là vous pouvez ceux qui veulent rester aussi ou prier parce que c'est un moment je vous dis de grande présence du Seigneur ceux qui vont se consacrer dans ce moment ils verront la présence du Seigneur ils le verront achir dans leur vie on ne va même pas finir le programme avant qu'eux ne témoignent je vous assure de 13 heures à 14 heures prière en présentiel c'est-à-dire à l'église et aussi en direct à la télé et sur toutes les plateformes alléluia les églises qui sont à l'extérieur la même façon que nous que les hommes de Dieu vont se disposer ici c'est de la même façon qu'eux aussi vont se disposer pour accueillir les hommes pour les écouter sur leurs confessions les péchés les souillus dans lesquels ils vivent les hommes de Dieu vont se disposer je les préviens comme vous dites c'est un homme de Dieu qui est lui-même dans le souillus il ne peut pas se disposer il doit se terrasser lui-même il n'est pas qualifié pour même recevoir et écouter la vie d'une brébie c'est lui-même est dans le souillus c'est très important c'est très important donc de les soirs maintenant à 19h de 19h à 21h30 heure du bénin c'est le moment du grand programme de la soirée et ça va se passer en présentiel et en direct et toutes les églises sont priées aussi de participer en synchronisation c'est à dire les églises qui sont à l'extérieur vont suivre à partir du bénin au travers la chaîne en direct et en présentiel c'est pas que les soirs ils vont rester à la maison et chacun reste à la maison pour suivre ils vont venir à l'église parce que le Seigneur veut voir tout le monde ensemble tout le monde ensemble dans chaque église dans chaque pays dans chaque cellule alléluia les seules églises qui peuvent suivre où les premiers est sous contrat quand nous prenons par exemple l'église de la France c'est sous contrat c'est des gens sélectionnés dans la semaine qui peuvent se réunir donc on ne peut pas modifier on ne peut pas changer le contrat à cause de ce programme donc ceux-là ils peuvent suivre mais comme je sais que le dimanche ils sont occultes donc le dimanche ils doivent participer en présentiel la nuit à partir de 0 à 1 heure il y a aussi prière en présentiel et en direct donc ça fait 7 heures et 6 heures à 7 heures 13 à 14 heures 1 à 2 p.m. 19 à 21 heures et de 0 à 1 heure donc ça fait 4 rendez-vous c'est très important donc voilà peu de Dieu le grand rendez-vous que le Seigneur Jésus-Christ donne à son église pour que son église se prépare pour que son église se dispose pour que nous puissions nous libérer du joug de l'iniquité qui nous range acclamant pour le Seigneur Jésus Jésus Gestes Jésus 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 Il va bien Il va bien, il va bien